Les ressources minérales sont d'une importance capitale pour nos États. Elles constituent d'ailleurs un puissant levier de développement économique. Par contre, pour bien en tirer profit, la formation des ressources humaines est primordiale. Cette présente phase 2 a démarré en 2021. C'est vous dire qu'il y a eu déjà une première phase qui avait permis de renforcer les capacités de près d'un millier d'agents des services géologiques africains dans différents domaines qui entrent tous dans le cadre de la gestion durable des ressources minérales. Il s'agira en effet à travers ces 10 jours de formation, d'outiller davantage ces personnels des services géologiques d'Afrique dans le traitement des données géologiques. L'objectif de la formation, c'est de former les participants à la modélisation 3D du sous-sol, c'est-à-dire représenter les unités géologiques en profondeur dans le sous-sol sur un ordinateur. L'idée derrière ça, c'est d'être capable d'avoir une connaissance en profondeur de la géologie pour pouvoir faire des calculs de ressources derrière, par exemple estimer des volumes de minerais exploitables, estimer des volumes d'aquifères possibles, etc. Le second axe de la formation porte sur la géostatistique. C'est une discipline mathématique qui permet d'interpeller dans l'espace des données. Ça va de l'exploitation artisanale à la gestion de l'information géoscientifique, en passant par le géohéritage et également l'estimation des réserves, des ressources. Parce que qui dit exploitation minière, dit que l'État doit en tirer le maximum de bénéfices. Et si l'État ne connaît pas son potentiel, c'est difficile de faire ses estimations et de pouvoir négocier ses conventions. Et Panafgeo intervient dans tout ça. La maîtrise de ces informations permet une meilleure gouvernance des industries extractives dans nos pays et par ricochet gérer les immenses potentialités naturelles et minières dont recèle le continent africain. Si l'État ne sait pas ce dont il dispose, il ne peut pas négocier ses contrats. Et pour le cas particulier du Sénégal, dans le dernier code minier, on a institué ce qu'on appelle les zones promotionnelles. Et donc, sur ces zones promotionnelles, l'État envisageait de faire un minimum de recherche pour pouvoir savoir ce dont il dispose et pouvoir même prétendre lors de la négociation à ce qu'on appelle le partage de production, qui jusqu'à présent n'existe que dans le domaine pétrolier. Et autre chose aussi, si vous maîtrisez votre géopatrimoine, vous pouvez définir au bénéfice des communautés des zones qui ont un intérêt économique, qui peuvent attirer des touristes, développer le géotourisme. Et donc, c'est là où la recherche et l'inventaire est importante. Démarré en 2016, ce programme de renforcement des capacités est coordonné par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière de France, et financé par l'Union européenne. Le Sénégal assure la présidence de l'Organisation des services géologiques africains, créée le 2 février 2007.